Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le DH qui redevient plus fort grâce au mini-set qui est arrivé récemment. On a une carte pour 2 de mana qui est très très forte, un bel ajout qui rend la classe vraiment, on va dire, plus solide en termes de sickle. Donc certes on a perdu Drektar, mais on a eu une nouvelle carte très forte qui rentre bien et qui, si elle n'est pas gérée, peut piocher jusqu'à 2 cartes, voire plus, à mesure qu'elle n'est pas gérée. Donc on va voir la decklist ensemble, on va voir le potentiel de bullshit et le burst qui est toujours présent dans cette classe. Donc voici la liste avec laquelle le joueur nommé DracoCat a fait 17 légendes. Donc on est certes en début d'extension, mais il avait l'air d'avoir eu de bonnes stats. Et notamment il y a une autre liste à peu près similaire que je vous montrerai, avec lequel Den, donc joueur français, qui a fait de très belles performances. C'est-à-dire il a fait en 5 diamants jusqu'à légendes, sans perdre une seule game. Et ce qui va changer, ça va être tout simplement le cut des Chaos à 3 de mana pour l'ajout des Wayward Sage pour 2 de mana. Donc on va tester les deux ensemble. Cette carte, disons qu'elle va être pertinente si la méta, il y a beaucoup de miroirs, si vraiment ça se tabasse, si c'est très aggro. Par contre, ce T2 a le potentiel de réduire le coût de cartes très chères dans la main, comme Xillag, comme Caria. Et on va voir pourquoi c'est fort de réduire Caria ou Xillag. Alors l'idée de ce deck, c'est qu'il n'y a tout simplement plus de Drektar, mais par contre on joue le Colossus à 7. Qui fait, à la fin de votre tour, inflige 2 points dégâts à un adversaire random. Donc ça peut être le héros adverse, s'il n'y a pas de serviteur sur le terrain, vous allez invoquer 4 tentacules comme ça, qui vont infliger chacune 2. Et donc ça va faire 8, c'est un Ragnaros qui va face. Et en plus d'avoir un body sur le board, donc 4 body plus le gros serviteur. A la fin de votre tour, vous améliorez les dégâts de 1. Donc vous allez infliger 3 à la place, si des tentacules restent en vie. En miroir de tempo, si vous avez le board, globalement vous êtes quasiment sûr de ne jamais plus le perdre. Et ça va être quasiment gagné sur le spot dans certains match-ups, si vous voulez jouer et que vous avez le board. En plus de ça, vous jouez en fait la Karia. Karia Felsoul, cri de guerre, transforme en démon 6-6 de votre deck. Donc bien évidemment, si vous avez ce démon en main, vous êtes rect, ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas copié le Xylak. Mais par contre, si vous avez Xylak dans le deck, mais vous avez par contre Karia, vous allez avoir au total 2 Xylak dans la game. Imaginons, je pense à Guerrier Control. Et ça veut dire que c'est du burst en plus. Pareil, si l'adversaire ne tue pas vos tentacules, vous allez rentrer beaucoup de dégâts. Et vous forcez donc une AOE. Donc là, on a 2 cartes qui forcent des AOE. En plus d'avoir des serviteurs en early qui eux-mêmes vont forcer des AOE. Ranker n'est plus une carte jouée par guerrier. Donc ça veut dire que si vous êtes sous Kurtrus, peu importe, s'il y a peu de dégâts, peu de serviteurs qui survivent, c'est énormément de dégâts face à guerriers. Et on va dire que là, c'est la liste jouée par Den. Qu'est-ce qui change ? C'est l'ajout de Jace. On va dire que si vous affrontez beaucoup de guerriers, la liste suivante me paraît plus pertinente. Donc la 3-4 rush qui est pertinente seulement contre les miroirs si vraiment vous affrontez beaucoup de miroirs d'aggro. Mais par contre, Jace, c'est vraiment, hop, quand ça arrive taux 8, c'est quelque chose comme Z-Lag qui permet de faire énormément de dégâts, tout simplement. Donc là, on a 2 listes intéressantes et différentes. Donc pourquoi on n'a pas le T6 dans cette liste ? Tout simplement parce que ça coûte trop cher de jouer les deux. Et voilà, Den, j'imagine qu'il a fait le choix de ne pas jouer Karia. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, ça peut juste être une 6-6 qui est une carte morte. Globalement, si tu pioches le Z-Lag, ça va arriver assez souvent de le piocher avant la 6-6. Donc en termes de stabilité, je pense que la liste jouée par Den était bien plus stable. Donc cette liste me paraît, sur le papier, bien plus stable parce qu'en plus de ça, on a les Sage qui sont globalement très flexibles. Ça veut dire qu'à tout moment, vous réduisez le coup de Jace, le coup de X-Lag, le coup de Kurtrus. Et vraiment, vous avez moyen de faire des tours de cheating mana plus importants grâce à Lady, par exemple. Pour ce qui est d'équipe et Mulligan, on va garder évidemment l'Arma 1, le T2, donc le nouveau T2 qui est le Fossil Fanatic. On va garder également le Power Worn Vanguard, le Vicious, Sigil. Ça reste une carte OK à garder au Mulligan en soi, même si je pense que dans les match-up, surtout les miroirs de tempo, il faut Hard Mulligan pour le board, le T1, T2. Et Spectral, si c'est tout à gauche de la main, ça s'envisage également. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire énormément de dégâts contre guerriers. On va partir du pire match-up du deck peut-être, le match-up qui fait le plus d'armure. Donc Lady, l'idée, c'est que vous voulez garder un maximum de sorts, comme ça, vous faites un tour de Lady, vous faites plein de sorts, vous jouez des prédactions qui coûteront 0 et vous faites énormément de dégâts. Grâce à Kurtrus, vous faites encore plus de dégâts. Donc voilà, je pense que je vais plutôt tester la liste de Den parce que j'aime beaucoup jouer Jace. Exilag, plutôt qu'un T6 qui pète une carte morte. Donc voilà, même si ce T6 peut bullshit, si vous avez la pièce, ça pète vraiment insane. Mais en termes de stabilité, je pense que Jace plus Exilag, deux cartes très solides. Et voilà, on est moins sensible à l'instabilité. Donc on va Q sur serveur Amérique, j'ai un MMR à peu près de 300 légendes. Donc même si on est bronze, 3, on va jouer contre des joueurs qui savent très clairement jouer. Donc voici un match-up contre Priest. Priest, elle en a une main intéressante. Est-ce qu'on va avoir une qualité parfaite ? C'est bon. Donc là, on pourrait se dire qu'on garde déjà pour sur fanatique. Et ensuite, on pourrait considérer Spectral Sight. On joue contre Prêtre, il y a des chances que ce soit un Voleur, mais également des chances que ce soit un Nagaprist. Et Nagaprist, c'est un deck qui peut être très rapide. Mais par contre, s'il n'a pas tendance de spell à 1, je pense qu'on a de quoi vraiment le prendre de vitesse. Donc là, est-ce que ça nous va de faire un Mulligan comme ça ? Je pense que c'est ok. Contre Bord Priest, ça va être fine de piocher normalement. On a les deux fossiles fanatiques. Il y a un full keep, donc on espère que ce soit pas un Nagaprist. C'est un prêtre cochon. Donc est-ce qu'on pièce juste fanatique ? Je pense qu'on va juste faire Hero Power ici. Derrière, le plan, ça va être de fanatique pièce Hero Power. Et s'il n'est pas géré, on fait deuxième fanatique, Hero Power, et on pioche énormément. Et là, on est vraiment dans ce genre de spot où le prêtre ne peut pas facilement gérer nos créatures. Ok, je pense qu'on préfère quand même piocher que juste mettre du board avec ça. C'est un choix intéressant. Mais j'aime bien ce côté vraiment pioche. Pourquoi ? Parce qu'on veut chercher la Lady. Et très souvent, comment on gagnait le match-up contre le board pris ? C'était grâce à la Lady et en faisant d'être Zoteka a énormément de dégâts. Je vais mettre d'ailleurs le son du jeu. On va mettre un peu de son du jeu. Ok, sa main est assez faible en équipe. J'aurais envie de dire que c'est Handmaiden du coup. Il a trouvé le smite. On a récupéré la Lady. On en parlait. On va repiocher ici. Voilà, c'est une capacité de filtrage de deck qui est très forte. Et c'est un très beau buff. Et là, on voit qu'elle n'est pas gérée. Elle n'est pas gérée. Donc, on va juste jouer ceci. On aurait pu considérer de faire Chaos Strike. Ça peut être un qui peut exérer là également. Donc là, on est déjà à deux cartes piochées grâce à lui ou trois ? Je crois qu'on est à deux. On va passer à trois. On va regarder quels sortes on pioche ou est-ce qu'on fait d'abord Chaos Strike ? On commence à avoir énormément de spells là. On va devoir commencer à considérer à balancer des cartes comme Fable Rage potentiellement. Ça va te faire Chaos Strike. Derrière, on va juste Sigil et faire Fable Rage. Sinon, on overdraw. Donc voilà, on tabasse. On ne va pas respecter que Zire est là parce qu'on veut tout simplement looter Kai ici. Ok, c'est sans doute un Keep Handmaiden. C'est un Keep Pyro. Intéressant. Il va piocher 4 et la Cleric va mourir. On va voir à quel point on peut faire un autre EK ici. Il y a un monde où on fait Lady prochain tour. En fait, c'est quoi là du coup ? L'avantage, c'est qu'on a pioché quasiment tous nos sorts de fell qui sont tous des sorts de burst. L'idée, c'est que si on top deck Jace, qu'il doit y avoir un qui refresh le mana et un Maiden. Ouais, le tour est assez strong là. Il y a des chances qu'on perde sur ça, sur cette quantité de pioche. En fait, il avait peu de cartes en main. Du coup, s'il n'avait pas de pioche dans le lot, on était vraiment fine. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il vient de perdre la game tout seul. Ok. C'est une première victoire avec le deck. On va dire que même s'il n'avait pas de choc ici, je pense qu'on était dans un bon spot. Parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de cartes en main. Et le potentiel de burst qu'on avait grâce à Lady était très fort. Ok, on a l'air d'affronter un autre Priest, si ce n'est pas un Rogue. On a une très bonne curve ici, à base de Grave. Fanatique et potentiellement un multi-strike. J'ai bien envie de le garder, pourquoi ? Si c'est un Nagaprist. On va garder toute la main ici. On va garder toute la main ici. Ok, j'ai loupé le Munigan ici, mais on a tout gardé. On est contre un Priest sans aucun doute. J'ai gardé les trois cartes de gauche, tout simplement. Munigan. L'idée, c'est que si c'est un Nagaprist, ça va être très bien de garder multi-strike. Et voilà, ça va bien se mettre. Donc là, on va réfléchir à ce qu'on fait. Je pense qu'on va juste Fury, Hero Power. On aime bien l'idée de gérer ce board. Et contre Nagaprist, on ne veut surtout pas laisser de board. Ok, il veut vraiment avoir une créature on board. Je pense juste qu'on va faire Chaos Strike ici. On a pioché le Fanatic. Et l'idée, c'est qu'on a quoi ? Prochainement, on a Fanatic et Multi-Strike. Donc c'est une des synergies vraiment fortes du deck pour piocher deux cartes, tout simplement. En plus de profiter des dégâts de la Glaive, potentiellement. Ok, on va juste trope les doubles Fanatic ici. Et taper, tant pis pour l'arme. Mais on pioche deux cartes. Derrière, on va piocher un, deux, trois, quatre cartes de Fel. Et là, on a la Lady. Donc globalement, ok, il a récupéré le silence. Normalement, il est joué l'écran une seule fois, mais il a réussi à le récupérer. C'est dommage, pour le coup. On pourrait considérer Drop Lady, mais j'aime bien juste Chaos Strike. Multi-Strike. Et là, on voit qu'on a Jace. En fait, le follow a l'air tellement insène. En fait, j'avais pas reconsidéré de jouer le deck. Mais, enfin, depuis une nerve de directeur, j'ai pas vraiment considéré de rejouer le deck. Mais, la puissance de ces Fanatic, c'est tout simplement trop fort, en fait. Parce que très souvent, ils vont piocher plus de 1. Là, on a forcé l'adversaire à faire un silence. Sur juste des 2-2. Qui, au préalable, nous ont déjà permis de piocher. Ok, on a du follow-up en plus. Intéressant. Ici, ça va être un 50-50. On va Drop ça. Ça va être un 50-50 de récupérer notre serviteur. Peut-être qu'on va juste l'ignorer. Et juste faire Predation. En fait, ça me va l'ignorer. Tant pis si on récupère pas notre serviteur ici. L'argument, c'est quoi ? C'est qu'on a potentiellement l'étal juste sur Xilag, prochain tour. Et si on n'a pas l'étal sur Xilag, on a l'étal sur Jace, tour suivant. Donc ouais. Globalement, je sens vraiment le power level du deck. Ça fait qu'une game, mais... Enfin, ça fait 2 games, là, mais... Je le sens vraiment. Donc on a la place sur le board. On va juste Drop ça. On peut faire ce trade. C'était un l'étal très facile. Évidemment, j'imagine que vous aviez vu ce l'étal. Même si on n'avait pas l'étal ici. Je pense pas qu'on perdait, honnêtement. Ça m'a été trop faible. Il pouvait pas nos OTK. Donc voilà. Très bel game. C'est vrai que vous ne voyez pas mon rang depuis tout à l'heure. Je vais changer la caméra. On va fixer ça tout de suite. On est en 7 silver. Et on affronte potentiellement un shaman. Donc si c'est un shaman, on peut garder glaive et multistrike. J'aime beaucoup garder les deux ensemble. C'est toujours une des synergies broken du deck. On peut s'attendre à un murloc. Ou bien juste s'attendre au shaman burst. Qui fait énormément de dégâts. Et qui est un peu broken en ce moment. Jusqu'au fixe du bug. On va juste drop l'arme, évidemment. Ça peut également être un rogue. C'est très lent. C'est très lent. On va juste drop ceci. Donc si vous vous demandez c'est quoi le bug. C'est bioluminescence. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait plus 2 dégâts des sorts au lieu de plus 1 dégâts des sorts. Tout simplement. Rien que ça. Les OTK peuvent très vite monter. Et être très rapides. Portail de Maelstrom. Je pense qu'on va drop Fuffer Fists. Et Lady Steno. Peut-être que cette drogue nous fait changer d'avis. Je pense qu'on va sur Puffer Fists quand même. La marque paraît assez faible. On aime bien regarder multi-strike avec l'arme. Ou que ce soit value pour des trades. Mais on n'aura peut-être pas le choix ici. Et on va peut-être garder juste la Lady tout simplement. Oh la drogue de la caverne. On a récupéré l'autre arme. Mais ça c'est pas mauvais du tout. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va juste faire ceci. Allez face. Mettre cette arme. Trade. Et allez face. On a rentré beaucoup de dégâts. Pourtant on voit qu'on n'a pas énormément de ressources. Mais c'est DH. DH a des quantités de burst énormes. Juste grâce à cette arme et multi-strike. On va juste pièce. Cautrous. Et derrière s'il choisit de freeze not board. Il a déjà lâché un portail. Il pourrait choisir de freeze not board. Mais c'est pas si worth pour lui. Ça serait une quoi ? Ça serait un 6-6 ? Il va pas le faire. Ok. Est-ce qu'on attend avant de faire l'AD? On pourrait attendre. Comment on peut faire ici ? Est-ce qu'on a envie de freeze notre héros ? On pourrait faire multi-strike et chaos strike ? Ou juste multi-strike et vanguard ? C'est aussi pertinent en soi. Après, on n'a pas envie d'avoir un énorme board sur le freeze. Je pense que c'est correct de faire multi-strike ici. Ouais, j'ai réfléchi longtemps, mais en fait, j'ai envie d'avoir mon héros qui puisse s'attaquer ici. Même si on voit que la main est faible et on aurait pu rentrer, quoi. On aurait pu aller fey, signorer la 1 et la 3, 4. Derrière, on le mettait à 10, 8. Mais ça me paraissait pas ouf. Là, le fait qu'il y ait la deuxième caverne, c'est très chiant. C'est très chiant. Après, il gère pas cette 2-4 facilement. En fait, c'est vraiment les cavernes, le seul moyen de perdre le match-up. Les cavernes et, en plus de ça, le fait qu'on blanque. Après, à tout moment, on topdeck Jace très bientôt. Mais avant de topdeck Jace, ce qu'on aimerait bien, c'est piocher tous les sorts de felms. Ouais, malheureusement, c'est le blanque qui arrive ici. Et c'est dommage. On avait quand même pas mal d'outs en termes de sorts. Les sigils qu'on n'a pas eus, les furies. C'est pas fini, mais il y a ces 3-4, en fait, qui fait qu'en soi, c'est comme si c'était presque fini. On va juste spammer le board. Ok, si t'as qu'une carte en main, ça la réduit 2 fois son coût. Intéressant. Mais ouais, c'est dommage, vraiment. Les doubles cavernes, sans les doubles cavernes, il n'y avait plus de frise possible à notre héros. On était vraiment en ligne droite. Et c'est les cavernes, plus les portails, qui ont permis de vraiment gérer nos boards en orly. Donc c'est dommage. Et là, du coup, l'OTK qui est cheaté. Et du coup, on a 2 fois plus de spell damage, comme vous voyez. Donc, une défaite, mais je pense que si on faisait la game plusieurs fois, on est quand même devant dans le match-up. On va prendre peut-être un Warrior. Si c'est le cas, ça va être intéressant. Parce que Warrior, pour moi, c'est un match-up qui reste très très close. Et si tu joues bien le DH, t'as de quoi être très très fine en DH, selon moi. En plus, on a le Curtrus. Parce que le guerrier joue seulement 3 AW. C'est pour ça que, selon moi, c'est compliqué. Ok, c'est un Rogue. Je vais sûrement garder la pièce autant que possible. Prep Vaisselle. Si là, le follow-up le sort à 1... On va pas dire que c'est perdu, mais... C'est énormément de dégâts, quoi. On a pas l'air d'avoir de follow-up. Peut-être qu'on se trompe. On se trompe. Bon, pour l'instant, on est à 2 sorties. Vraiment, une scène d'affilée. Ouais, les sorties sont vraiment insane. Enfin, ça, c'est la sortie vraiment top average. On est tour 3. Il y a déjà eu le bateau et le Godfishing. Donc, il fallait la prep, le vaisselle et le Godfishing. Et en plus, l'arme pour réduire le coût du vaisselle. Donc, vous voyez qu'avec peu de cartes en main, ce séquençage, bon... Bon, ce qu'il faut, ça va être survivre, maintenant. On va jusqu'à au strike. Essayer de piocher une carte, potentiellement. Tuer ça. Derrière, on espère quoi ? Faire Feverage. Fury, Hero Power. Donc, il faudrait qu'ils ne remettent pas de pression. Par exemple, s'il y a Gnoll, maintenant, on a de très, très grandes chances de perdre. Ok. Multi-strike serait peut-être une bonne draw. Ok. Tant pis, pas de multi-strike, ici. On va se contenter de trade. Mais là, statistiquement, il y a... On est juste à 12 PV, 8. Donc, statistiquement, il y a... Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune chance de gagner cette game. On est juste trop bas, en fait. C'est impossible à revenir. Et le vaisselle, numéro 2. Ouais, c'est littéralement, en fait... J'ai vraiment le sentiment, peut-être que je me trompe, mais... Le ressenti, c'est sorti top 1%, normalement. Genre, ça va arriver, une game sur 100. Là, ce séquençage, parfait. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Parce que, globalement, j'ai l'impression que pour perdre des games, il en faut, quoi. En fait, je pense vraiment que ce deck va punir des sorties très lentes. Mais, bah, bien sûr, les sorties bullshit de decks à base de, bah, tout simplement, guerriers qui feraient From the Deaths into Nelly. Ou le genre de sortie comme ça. On est mort. On n'est pas mort, mais presque. Mais, ouais, globalement, les sorties, bah, il y a des decks qui font des choses pas très légites. Voleur en fait partie. Il n'a pas eu de Gnoll, mais le... Comment dire ? La capacité de board qu'il a eue, tour 2, c'était 6-6 de stats. C'est, bah, plus qu'un Gnoll. Et derrière, bah, il y a eu le follow-up du... Bah, du bateau récupéré, tout simplement. Mais, ouais, quand ça cheat en mana, tout simplement avec la prep, avec le Sora, le cutlass qui réduit le coup du Sora 5. Bah, ça arrive très tôt, hein. Et aucun deck ne bat ça en même guerrier. À moins d'avoir son AoE à 10 avant le tour 5. Bah, c'est impossible de gagner sinon. Ça peut être encore un Rogue, hein. J'ai pas encore croisé de Paladin. Après, il y a une liste intéressante de Paladin Big. Et c'était d'ailleurs quelque chose que je pensais qu'on allait faire face dans la méta. Un méta... Enfin, une méta avec un petit Paladin Big. Avec l'ajout du spell à 8 ou 9. On va juste tirer au power. Bon, il y a de plus grandes chances que ce soit un Rogue quand même, hein. C'est un Paladin potentiellement contrôle. On va choisir de drop celui-là de serviteur. On va être sûr de piocher au moins une carte grâce au fanatique. L'avantage de cet 1-3, c'est que si il fait pièce de 5, on prend un value trade. C'est pas si simple de gérer le fanatique. Là, pour moi, il n'y a que pièce Samourou ou pièce Cariel. Donc, il n'y a que 2 cartes, globalement. Sachant que pièce Samourou, là, c'est peut-être pas ce qu'il vend du rêve. Décidément. Là, en vrai, je pense que c'était juste imperdable quasiment sur le spot parce qu'on allait trop piocher de cartes. Mais malheureusement, là, c'est la vie, mais c'est le séquençage. Le séquençage. C'est loin d'être perdu, mais le truc, c'est qu'on ne bat pas Cariel. On n'a pas de vipère. Et normalement, tu n'es pas censé durer jusqu'à Cariel, évidemment. Je pense qu'on va garder les prédations en main. Si on topdeck un autre sort, on peut également... On peut juste très vite monter en termes de dégâts. Intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Ensuite ça. Ceci. Go face. On pourrait se dire on lâche Prédation face, là. Je pense que ça me va. On met l'adversaire à 9. Il risque de faire pire au égalité. C'est sans doute le seul moyen qu'il a de gérer ce board. S'il a Samourou, il n'a que deux d'attaque. Il faut pire au égalité. Derrière, c'est la pire au égalité. Il doit faire face à un Kurtrus. J'imagine qu'il va se soigner. Bon, pour l'instant, les réponses sont là, malheureusement. En fait, ça ne serait pas dérangeant si... Je pense qu'on va juste Kurtrus et Hero Power dans le cas de... C'est sûr, c'est loin d'être fini. Mais globalement, même si on est devant en termes de board, là, la gamme ne devrait pas être à ce stade-là. Dans le sens où, statistiquement, il y a peu de chances que les réponses soient vraiment toutes là. Pour avoir joué le Paladin Control, ça arrive vraiment beaucoup de fois contre voleur. où tu n'as juste pas tes removals. Là, en l'occurrence, là, tu n'as que Cariel, tu n'as que Samourou qui peut faire du travail en orlais. La force de Cariel, c'est que, justement, ça réduit des cartes comme égalité. Il peut avoir accès au T6 qui invoque 3 taunts. 4-8. 2-4. 1-2. Là, ça lui permettrait de tanker, là. Après, bien sûr, il peut ne rien avoir. Il va soigner. J'imagine qu'il va monter à quoi ? 23. Là, on a 18 de dégâts. On peut topdeck de la draw, par exemple. On a 19. Est-ce que c'est pertinent de drop le Vanguard sur Cariel ? Je pense qu'on a gagné la partie sur Cariel, non. On met à 5. Derrière, il passe à 10. Il prend le trait sur ça. 7. 4. 2-0 power. Ça fait 2. 1. 1. Lethal. Je pense qu'on va drop le Vanguard. Parce qu'on a déjà vu un pyro et une égalité passer. On espère évidemment qu'il n'est pas le Samourou. Et encore, même s'il a Samourou, on est quoi ? On est 1-off. Tant qu'il n'y a pas d'heal. Il n'y a pas d'heal. Heal numéro 2. Ou juste Flash Heal. Flash of Light. St-Tax. St-Tax. 8, 10, 12, 14. On a failli se faire battre, mais j'ai le sentiment que ce match-up est très très bon de loin. Parce que globalement, s'il n'y a pas de moyen de vous gérer la 2-2 qui pioche tous vos sorts de fail, avant qu'il ait même le temps de jouer son carrière à 7-2 mana, vous allez avoir énormément de bursts. Si vous piochez les 10, c'est gagné. Parce que le burst est... En fait, ça s'accumule trop fort. Chaque sorte de fail est quasiment entre 2 et 4 de dégâts. Et ça coûte... Certains coûtent 0, certains coûtent 2, certains coûtent 1. C'est vraiment très fort. Un autre paladin peut-être ? J'imagine qu'on ne va pas forcément garder le Sage. On pourrait en vrai. On va voir à quel point c'est déconnant ou pas. Je réfléchis en fait parce que ça peut être un rogue. Si c'est un rogue, le match-up n'est pas si simple et le multi-strike ne sera pas si pertinent que ça. Donc peut-être qu'on garde juste le Vanguard. Et qu'on voudra absolument le multi-strike que quand on aura la Glaive. Très bonne drogue ici. Prêpe reconnaissance, ça veut dire que le Gnoll coûte... Deux de mana. En théorie. Est-ce qu'on joue ça ? Je pense que oui. Je vais juste taper face. Ça c'est 4-4 de stats. Là où ça, ça aurait été qu'une de deux. Est-ce qu'on aurait un bon top deck à réduire ? Potentiellement Kurtrus. Ça a l'air de ressembler... On ne sait pas encore ce que c'est comme liste. Oh, très bonne carte à réduire. Il n'a pas très de cutlass, donc logiquement il a joué les deux prep. Il ne devrait pas avoir de vaisselle sur tour 4. Ce n'est pas possible. Ouais, sorti triste. Sorti triste ici. Der, puffer fist, numéro 2. Ça ne va pas tuer les crées du bateau, mais c'est normalement dégâts. Il pre-shot ça, il prend un dégâts en plus. Kurtrus est là en follow-up. Je pense même qu'on va face ici. Est-ce qu'il y a une raison de trade ? En vrai, c'est fine. Donc déjà, une sortie bien plus prenable de voleur. Parce que la sortie du voleur d'avant, bon... C'était quand même pas très très légal. Et là, le Xilag... Qui va faire le travail. C'est énormément de bursts en fait. En fait, vu que vous avez très souvent à voir leur lit, ou que vous allez très souvent juste gérer tout de l'ordre, avec votre glaive, avec multi-strike, vous punissez tout simplement les serviteurs. Vous rentrez du burst si l'adversaire pose des serviteurs. Et derrière, si l'adversaire ne pose pas de serviteurs, vous avez énormément de bursts. Grâce au follow-up. Et j'aime beaucoup au final la liste de Den qui joue C2-2, qui réduit... Qui réduit le coup de carte de votre main. On va pas garder Xilag, hein. On va juste garder Fossil. Chez Alexander, c'est un joueur exclusif de Rogue. Je pense pas qu'on garde multi-strike. Avoir le terrain, c'est très fort. Ok, on a double Fossil. Ce qui est cool en soi. Ajoute deux random spells d'une autre classe qui coûte 5 ou plus. Ouais, c'est random. Il doit jouer un deck TS. Le fait que ça soit random, ça diminue vraiment le power level de la carte. Cette carte aurait pu être jouable s'il y avait au moins une découverte. On va reforcer l'adversaire à gérer cette carte. Là, on est très content d'avoir vu un stable passer. On force l'adversaire à sous-jouer, juste poursuivre 7-2-2. D'accord, c'est pas sûr qu'il ait la gestion. VCL. S'il fait ce play, il a sûrement... Oh, il a pas de deuxième. Est-ce qu'on veut juste double-fail barrage? Ça me paraît pas ouf. Je pense que j'aime bien Puffer Fist et GoFace. C'est un choix intéressant. Ok, Battle Master, je suis en vanguard. Je vais dire vanguard. On a énormément de bursts. À tout moment, on fait un tour de Puffer Fist et derrière, on finit au lady. Ouais, le jackpot, ça a pas l'air très ouf. Quatre d'attaque. On peut Puffer Fist. Ça claire pas mal quand même. J'aime beaucoup. Si Shadow Step, tant pire. Deuxième Gnall. On a du follow-up. On a nous même notre colosse. Il y a deux cartes random. Une carte qu'il a pas joué depuis le tour 0. Puffer Fist. Ok, on rentre quelques dégâts. Imaginons que la lady ne soit pas à gérer. Bon, c'est compliqué pour lui. Le fait qu'on ait forcé un stable en orly, c'est pas mal. On va voir si ses sorts sont utiles. Smite. Smite trade, évidemment. On pourrait drop ça. Je pense que c'est play. C'est random. On va tuer Sacrea. Derrière, s'il fait son héros Stabs. Ah mais je veux dire Scabs. J'ai trop envie de mélanger de l'anglais à force de streamer en anglais. Il a la recherche d'un sort, mais ça m'a l'air compliqué pour lui, là. Et ouais, en fait, certes, les decks peuvent survivre à leur lead du DH. Mais par contre, quand on arrive vraiment en late game, tu peux pas survivre à ça. C'est trop de bursts. T'as déjà dépensé trop de ressources pour survivre face à leur lead du DH. En fait, c'est vraiment cette stabilité qu'on a maintenant. Il n'y a plus ce côté bullshit malsain de Drektar. Mais on a un late game qui est plus consistant et plus fort. Et contre un nouveau Priest. Je pense qu'on va juste garder le Sigil. Je pense pas qu'on garde la Lady. On va pas tourner autour d'un bord Priest. Ok. On peut réduire un Curtruus. On peut réduire... Ok, c'est un bord Priest. Je crois qu'on l'a peut-être faillis, en fait, plus tôt. C'était peut-être même la première game. Ok, c'est un très bon draw. Très bonne draw ici. Deuxième Fossil. Donc là, on risque de forcer Smite ou Silence. Il est en full keep. Je pense pas que Smite et Silence soient des keep. Par contre, il peut très clairement avoir gardé Pyro. Si on force Pièce, Smite, est-ce qu'on est content ? Disons qu'on va moins piocher. On n'est pas forcément content. Mais ça veut dire que ça va diminuer son Power Level de ce qu'il peut faire avec la pièce. Ok. On va drop 1 de 2. Histoire d'avoir un peu de pression. J'aime bien ne pas taper. On va attendre notre tour de pièce, Xirla. On est juste à 29, 29 ou 27. Ça n'a pas changé grand-chose. Il a tellement de heal de toute façon. Donc, autant respecter Xirla. Ok. Donc là, cette fois-ci, on y va. On pioche en son limite. Je pense pas que ça soit utile. Ouais, on va pas ce Brodlock ici. On va drop l'arme. On voit que déjà, on l'a mis à 23 alors qu'on n'a pas fait grand-chose en termes de burst. On a absolument rien joué. On fait que piocher. Xirla. Ok. On va juste faire ceci. On rentre. 8. On remet 6-6 de stats. Ah, toujours du burst en main. On a de la pioche. Avec ce Spectral. Il y a deux Keeps à gauche toujours. Ah, il Keep Pyro à chaque fois. En même temps que Pyro, c'est très souvent un Keep. Bon, il a été Reward parce qu'il a potentiellement le Gift. Ouais, il a le Gift. Je sais pas pourquoi il a pas lâché la pièce en vrai. Double Gift. Ok, il a vraiment les moyens de nous gagner maintenant. Double Gift, c'est assez insane. En plus d'avoir eu Xirla en early. Il a pioché comme il voulait. Cette game m'a l'air très complexe. Je pense qu'on a bien pioché ici. On a Kertrus. On est obligé de tuer ça. Est-ce qu'on droppe jusqu'à Kertrus prochain tour ? Ouais, cette game m'a pas l'air gagnable. Ouais, je pense que Boreprise, ça reste un mauvais match-up en soi. Mais on a quand même beaucoup d'outils pour gagner, notamment grâce aux Fanatiques. Qui nous permettraient d'aller chercher le TK pour la Lady. Mais là, ça a été trop rapide. Entre l'Axirla en early, plus le tour de Pyro Cléric et la pioche de deuxième Gift. Ouais, c'est un peu trop fort. Je pense juste qu'on va drop ça ici. Il y a des grandes chances qu'il fasse juste l'arme maintenant, tout simplement. Ouais, c'est une arme maintenant. Ok, dommage. On finit sur une défaite. On aura fait pas mal de games, mais ouais. C'est vraiment des sorties top average de deck qui nous battent. C'est vraiment le sentiment que j'ai que, globalement, on a de quoi battre des sorties d'average normales. Et là, c'était vraiment très très haut average. En termes d'avoir qu'Axirla, on aurait les plus Pyro Cléric et Gift. Et double Gift, ça fait vraiment la différence. C'était peu probable statistiquement. Mais c'est le fait qu'il est Pyro Cléric Gift et numéro 2 Gift. Ce qui fait que, bah là, maintenant, il a été aussi rapide. Sans ça, je pense vraiment que, voilà, la dernière game a été largement gagnable. Donc, voilà. Le deck est très solide. Je risque de le spammer encore un peu. On verra si je reste sur cette liste en termes d'optimisation. Mais Jay, sans let game, ça me paraît fine. Notamment contre Gaë. Et notamment, voilà. Le fait qu'on n'ait pas 7-6-6 pour 6 qui est une carte morte, globalement, ça me paraît vraiment décent. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un deck que vous avez envie de me voir tryhard. Ou vous pensez juste qu'il y a du potentiel sur ce deck. Donc, n'hésitez pas à me le drop. Ou, tout simplement, rejoindre le Discord. Dropez vos decklists. Partagez. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une très prochaine nouvelle vidéo. Et tchuss. C'est parti.